Voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été... Ça c'est de l'intro, hein ? Oui. On se retrouve aujourd'hui pour la pile à lire de l'été. Je vous retrouve juste après. Bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Vous l'avez compris à l'introduction de la vidéo, aujourd'hui on va faire la pile à lire de l'été. Une pile à lire assez raisonnable par rapport à l'année dernière. Je peux vous renvoyer à mes petites vidéos si vous avez le temps et que vous voulez aller voir ce que je m'étais prévu l'année dernière. Tous les romans, j'avais fait un carnage. Je pense que j'avais pris tous les livres de ma pile à lire. J'exagère quand je dis ça, mais je n'étais pas à la vélo de la cuillère. Cette année, je me suis calmée. Donc je me suis prévue 12 livres. Je vais vous montrer ça. Je vais vous expliquer aussi à quel challenge je participe pendant l'été. Puisque l'été, c'est l'art de merde. Enfin moi, à l'heure actuelle, ce n'est pas encore commencé. Mais dans 3 jours, c'est 3-4 jours, c'est l'été. Donc, il fallait réfléchir. Je n'ai mis aucun service presse sur cette pile à lire de l'été. J'ai choisi des romans qui sont dans ma bibliothèque, que ce soit que j'en m'ai offert, que je me suis achetée. Enfin voilà, qui ne sont pas des services presse du tout. Donc je laisserai bien évidemment la pile à lire du mois de juillet et la pile à lire du mois d'août. Ces 12 romans, je ne sais pas s'ils auront le temps d'être lus. J'ai été raisonnable. Je me suis dit, bon, 12, ça va. C'est du 21 juin au 22 septembre. Quand même, je pense que même avec les services presse, je peux quand même en épurer les bons trois quarts, je pense. Voilà comment j'ai réfléchi ma pile à lire cette année. J'en réfléchis, je réfléchis quand même. Donc, au niveau challenge, je continue le challenge vivre l'histoire proposé par Steph Boukine. Le but étant de lire de l'historique, vous l'aurez bien compris. Le challenge se termine le 31 juillet. Donc je vais continuer tranquillement. Je dois être à, je ne sais pas, 9 lectures, je pense. Je ne sais pas, je ne vais pas comptabiliser. Je comptabiliserai à la fin. Et ensuite, je continue aussi le challenge Love is Love Reading Challenge proposé par Amael, l'ange sauvage, qui commence le 1 juin et qui finit le 31 août. Le but étant, pareil, là aussi, de lire, mais là ici, des lectures avec de la diversité de dents, LGBTQIR+. J'ai bien commencé, j'ai bien entamé au mois de juin. Là, je dois être à ma quatrième lecture et j'entame ma cinquième, je crois. Donc ça va, je vais continuer ça tranquillement. Le but étant de comptabiliser juste les lectures. Rien de plus simple pour moi, ça c'est, ça ça va, au niveau challenge comme ça, ça va. Donc voilà, je vous ai également fait la vidéo pile à lire du mois. Vous pouvez retrouver certaines des lectures diversité dans cette vidéo. Et également, je vous ai fait une vidéo recommandation de ces lectures, justement, LGBT. Donc n'hésitez pas à aller les voir si vous ne les avez pas encore vues. Ça, c'était pour les challenges qui sont déjà commencés et qui vont se poursuivre sur tout l'été. Et je me suis inscrite là à deux nouveaux challenges. Le premier, c'est le Paye ton slip de Séverine de Il est bien ce livre. Ça fait trois ans que le challenge existe. Je crois que je vous mets tout en barre d'infos, les liens de ces personnes dont je parle, des challenges qu'elles proposent. Le Paye ton slip de Séverine, ça, c'est le type de challenge pareil. C'est le même principe, il suffit de comptabiliser vos lectures. Là, quand même, le but étant d'avoir un objectif. Donc, elle vous donne une taille de slip, S, M, L, XL, avec de nombre de livres à lire. Moi, j'ai pris la taille M et il faut lire dix livres. Je me dis que quand même, à la base de son challenge, j'étais du 1er juillet au 31 août. Elle l'a changé sur... Il y a eu des revendications, il y a eu grève, il y a eu, voilà, soulèvement des foules. Donc, c'est du 21 juin au 31 août. Vous comptabilisez vos lectures. Moi, j'ai pris la taille M. J'aimerais bien faire une taille M. dix livres. Donc, je pense que je peux quand même m'en sortir avec toutes les lectures au service presse. Là, par contre, ça sera confondu dans mes lectures. Et le dernier challenge auquel je participe, c'est délire de l'été, proposé par Homboukine et Blablamum. Toujours pareil, ici, on joue au jeu de loi. Voilà. Donc, il faut avancer avec des 1D. Et vous allez tomber sur certaines cases. Il va falloir remplir certains objectifs sur ces cases. Vous pouvez jouer en solo, vous pouvez jouer en groupe, vous pouvez jouer en groupe Fort Boyard. Le groupe Fort Boyard, c'est tout le monde fait la... Ou une personne se dévoue pour faire à la case. Si elle réussit, le tour d'après, elle ne joue pas. Mais voilà. Vraiment, le type Fort Boyard. C'est ce que l'on a choisi avec Anaïs et Julie. Pareil, je vous mets en barre d'infos. Les carnets de lecture de Nini et Julie de Julie de la Romance. On fait une équipe Fort Boyard. Et on a même trouvé un nom pour notre équipe. Les cigalettes du sud. Oui. Ah ben écoutez, on était à fond les ballons. Voilà. Pour la petite carte géographique, on est du sud toutes les trois. Vous l'aurez compris. Sinon, c'est un peu débile. Anaïs et moi, on est du sud-ouest et Julie est du sud-est. Voilà. Pour vous faire un petit point en géographie. Si vous êtes tenus dans la géographie, bon ben là, je peux rien pour vous. Là, écoutez, prenez une carte, j'en sais rien. Voilà. Vous regardez le sud-ouest, le sud-est, où c'est à peu près. Voilà. Donc, on va participer à ce challenge qui commence le 1er juillet et qui finit le 31 août. On a hâte de débuter. Voilà pour les challenges auxquels je participe cet été. Certains ne me donnent pas grand-chose. C'est juste mettre une croix pour savoir si c'est LGBT, si c'est de l'historique. Voilà. Donc, dans cette opi d'alien, ce ne sont que des livres papiers. Donc, pas de service presse, pas d'e-book. Et ce ne sont que des papiers que j'ai ou soit achetés ou soit reçus en cadeau et que j'ai hâte de découvrir. On est parti ? Allez. Le tout premier, c'est le dernier qui est arrivé dans ma pile à lire que l'on m'a offert. C'est Julie qui me l'a offert quand elle est venue au mois de mai. C'est Je revenais des autres de Mélissa Dacosta, aux éditions Albert Michel. J'ai adoré tout le bleu du ciel l'année dernière. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette lecture. C'est un contemporain vraiment magnifique qui fait réfléchir, qui parle du sens de la vie, de profiter des choses simples de la vie, de la famille, de l'amour et d'autres thématiques. Ça touche vraiment à beaucoup de thématiques, tout en béatitude, tout en tranquillité, tout en sérénité, ce roman que j'ai trouvé. Il monte en puissance au fur et à mesure du roman, même si c'est un roman qui est très très épais, qui est assez consistant, le petit bonhomme. Franchement, il se gobe. Je l'ai fait lire récemment à ma mère. Elle a eu un énorme coup de cœur. Elle n'arrêtait pas de me parler de ce livre. Je pense que c'est celui qui l'a le plus marqué sur les dix derniers qu'elle vient de lire. Donc là, j'ai hâte de découvrir le dernier roman de l'auteur. Il me reste aussi Les Lendemains à acheter et à découvrir. Mais celui-ci, je ne sais pas du tout de quoi se parle. Je m'en fiche complètement. J'ai envie de replonger dans les écrits de cet auteur qui m'avait vraiment transportée. On est vraiment sur des vies de monsieur, madame, tout le monde, des gens que l'on pourrait connaître ou qui font partie de notre vie ou qui pourraient être même nous-mêmes. Et c'est ce qui me plaît. Donc, j'ai hâte de découvrir celui-ci. Et puis, la couverture est magnifique. Voilà. Ensuite, un roman que j'ai acheté aussi il n'y a pas trop longtemps. C'est La Saga des Casalées, le tome 1, était anglais de Elizabeth Jane Howard. Ici, on est avant la Première Guerre mondiale. Un genre de Dompton Abbé, j'ai l'impression. J'ai hâte de découvrir ce roman. Je l'avais vu sur le compte de Karen Ponte. Donc, je l'ai acheté. Je ne l'ai toujours pas lu. Donc, peut-être que cet été, ça sera l'occasion. Ce petit jardinet, là, ça m'a bien beauté. On va parler d'une famille. Il va y avoir encore, je pense, le même principe que dans Dompton Abbé. Des problématiques de famille, la guerre, etc. Donc, j'ai hâte aussi de lire celui-ci. Je vais arrêter de dire ça, puisque si ces douze livres sont quand même dans ma pile à lire de l'été, c'est que j'ai envie de les lire. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Un roman qui est arrivé depuis janvier 2021 dans ma pile à lire et que je n'ai toujours pas sorti. C'est une honte. C'est un scandale. C'est abominable. C'est la saga Le Clan Bennett, le tome 2. Ici, Le Chant du Corbeau de Teiji Kroon. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1. J'ai adoré cette lecture. Dans chaque tome, vous allez retrouver les mêmes personnages, bien sûr. Mais les romances, si je peux l'exprimer comme ça, seront axées sur d'autres personnages. Ici, c'est sur des personnages que l'on a vus dans le tome 1. Je pense qu'on va retrouver, de toute façon, même les deux personnages principaux du tome 1, de toute façon. Et j'ai hâte de le découvrir. Donc, j'aimerais bien le lire dans l'été. Retrouver la plume de Teiji Kroon et retrouver ces personnages que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimés. Donc, il n'y a plus qu'à. Voilà. C'est les filles qui me l'avaient offert pour mon anniversaire, les Folding. Donc, il serait temps quand même, peut-être, de sortir ce roman de ma pile à lire. J'ai essayé de diversifier assez cette pile à lire qui est un peu de tout. Que je ne me sente pas trop frustrée. Voilà. Ensuite, j'ai envie de passer dans du thriller parce que l'année dernière, j'avais lu ce roman. J'avais lu le tome 1 au mois de novembre. J'ai adoré ce premier tome. Donc, j'ai envie de retourner avec ce personnage principal. Et je vous parle de L'homme de Lewis, de Peter May. J'ai beaucoup aimé le tome 1. C'était, je ne me rappelle plus du titre, Les oiseaux. Merde, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus du titre. J'ai un trou de mémoire. Ah, ça, c'est pénible quand vous faites une vidéo, que vous avez un trou de mémoire. Et je vais arrêter la caméra. Je vais me souvenir du titre. Alors, attendez, je vais le retrouver ici, je suis sûre. L'île des chasseurs d'oiseaux. Voilà. Ça y est, c'est revenu. Donc, c'est du thriller polar. J'avais beaucoup aimé le tome 1. C'était vraiment, vraiment, j'ai été transportée par ce roman. Je l'ai bouffé. C'était excellent. Donc, j'aimerais bien sortir ce tome 2. Cette histoire, on suit un enquêteur, un policier. Dans le tome 1, il était revenu dans sa ville natale pour enquêter sur des meurtres. Et dans ce tome 2, je ne sais pas, c'est une nouvelle enquête, puisque le tome 1 se termine, en fait. Donc, je pense qu'on va le retrouver. On va le retrouver dans une nouvelle enquête. Donc, j'ai hâte de retourner avec cet enquêteur. Ensuite, je me suis programmé Psychokiller de Anonyme, qui est un spin-off, sans être un spin-off, qui est un tome compagnon, sans être un tome compagnon, de la saga Le Bourbon Kid. Le livre sans nom, L'œil de la Lune, c'est ça ? Oui, L'œil de la Lune, je ne sais plus, le tome 3, Le Cimetière du Diable, Le Livre de la Mort, le tome 4. Et donc, vient s'intercaler celui-ci entre le 4 et le 5, et un 4 et demi aussi. Donc voilà, ça, celui-ci vient s'intercaler. On n'est pas du tout avec Le Bourbon Kid, mais on est quand même dans l'univers, un petit peu, de cet auteur. Donc, j'ai hâte de le découvrir. Je devais le lire en lecture commune avec Ness. Bon, il n'y a pas lu avec Ness. Ness l'a lu, donc je veux rattraper un petit peu, pour pouvoir continuer cette saga que j'adore. Franchement, cette saga, elle est excellente. C'est un... je ne sais même pas le... c'est du fantastique thriller, horreur, enfin, totalement déjanté. Bon, beaucoup disent que c'est... Quand c'est Tarantino qui les a écrits, peut-être. En tout cas, c'est vrai que ça touche un petit peu à ce qu'a fait Tarantino en film. Voilà, un petit peu totalement déjanté. Mais j'adore. Donc, j'ai hâte de découvrir celui-ci qui paraît qu'il est aussi bien, même si on n'est pas du tout avec Le Bourbon Kid, même s'il me tente de retrouver ce personnage que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc, je me le suis programmé pour cet été, pour continuer, parce que ça fait un moment que je ne suis pas retournée dans cette saga. Ensuite, pareil, un roman que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, qui est court, donc qui pourrait me permettre d'être lu cet été, « C'est née d'aucune femme » de Frank Buysse, un roman dont j'ai beaucoup entendu parler. Ici, on va parler des femmes, bien évidemment. Je pense de la condition des femmes et surtout, je pense, le viol. D'abandon, de prostitution, peut-être. Enfin, voilà, de bas fond de la société, je pense. Voilà, on retrouve une femme à l'asile. Donc, bon, bref. Je ne sais pas, j'en sais rien du tout. C'est un roman dont j'ai beaucoup entendu parler. J'ai envie de me faire ma propre opinion sur ce roman. Donc, il n'y a plus qu'à, il faut qu'on. Grand prix d'électrice L, prix des libraires et premier prix Préméliot. Donc, bon, écoutez. J'espère me le faire cet été. Il n'est pas très long. Il fait 300 pages. Bon, ça devrait aller assez vite quand même. Donc, je l'ai sorti. Un roman que j'ai acheté récemment aussi, c'est « La ferme du bout du monde de Sarah, Vaughan ». J'ai acheté ce roman en mois d'avril. Je l'ai fait lire à ma mère. Et j'ai vu un avis. C'est drôle parce que je l'ai acheté. Et je ne sais pas, dans la semaine après, je n'avais rien vu, moi, sur ce roman. Et j'ai vu l'avis de Martine. Pareil, j'essaierai de mettre, il faut, je pense, au nom de tout le monde, de mettre dans la barre d'infos. Qui a lu ce roman, qui a fait un avis dessus. Et du coup, je lui ai dit « Ah, mais t'as, je ne l'en vais plus la lire. » Donc, j'aimerais bien le sortir. On va se retrouver à deux époques ici. On va être en été 2014. Et on va être en Cornouaille en 1939. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. C'est tout ce que j'en sais. Donc, on va faire une alternance présent-passé. Une saga familiale avec tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, ma mère l'a beaucoup apprécié. Donc, écoutez, je me l'ai aussi prévu. Ensuite, le bal des folles de Victoria Mas. Pareil, roman qui a fait beaucoup parler de lui. On va être dans un hôpital psychiatrique en 1885. Et on va suivre une soirée où la bourgeoisie parisienne vient se mêler au fou, au folles surtout. Voilà. Bon, il y a les folles, les vrais. Et il y a les expérimentations d'hôpital psychiatrique et tout ça. Donc, j'ai envie de me faire ma propre opinion sur ce roman. Il est tout petit. Il est tout petit, tout petit. Et il fait 230 pages. Donc, si je ne le lis pas cet été, je ne sais pas ce que je fous, là, franchement. Et je vais le lire en lecture commune avec Nanonette. Voilà. On se l'est programmé. On n'a pas donné de date, mais on se l'est programmé pour cet été. Enfin, pour là, bientôt, plutôt. Et Donald. Donc, voilà. J'ai hâte de découvrir ce roman. Franchement, faire sortir des livres comme ça de l'appui de la lire, ça devrait être simple. Ça devrait être simple, les gars. Ensuite, pour continuer le challenge de Steph Boukine, Les loups des Cordeliers, de Henry Lovrenbrook. Ça sera mon premier de l'auteur. Beaucoup entendu parler de cet auteur, bien évidemment. Il faudrait être aveugle pour ne pas en avoir entendu parler. C'est de l'historique. Pas de la romance. C'est de l'historique. On est en 1789, Révolution française. Et on va suivre un enquêteur, Gabriel Jolie. Donc, c'est tout ce que j'en sais. C'est tout ce que je veux en savoir. J'ai hâte de découvrir ce roman qui a fait beaucoup parler de lui aussi, qui est très apprécié. Steph Boukine l'a beaucoup apprécié. Donc, il n'y a plus qu'à. Là, par contre, on est sur quelque chose de beaucoup plus consistant. Il fait 600 pages. Mais bon, il faut que je le sorte. Je l'ai acheté. Je l'avais acheté en plus parce que je voulais lire de l'historique. Et pour l'instant, il n'est toujours pas sorti de ma pile à lire. Et les trois derniers, je vous les remontre. Vous les avez vus dans mes recommandations livresques que je vous ai faites pour le participatif que j'ai fait avec Maëlle. Je les ai présentés puisque j'avais présenté des romans que j'ai lus et des romans que je veux lire. Donc, on recommence. Je vous les passe assez rapidement. Si vous avez déjà vu la vidéo, ça va être assez redondant. Les Nuits Fauves de Cyril Collard. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Cyril Collard, de son histoire, de ce roman ou éventuellement du film. En tout cas, moi, c'est un film de mon adolescence qui m'a bousculée, choquée, percutée vraiment. Un film qui m'avait percuté. Je n'ai jamais lu le livre et je l'ai trouvé en occasion. Il a vécu, mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Donc, j'ai hâte de découvrir à l'écrit l'histoire de Cyril Collard. Ensuite, ce roman, je l'ai acheté parce que Maëlle en avait parlé. À l'ami qui ne m'avait pas sauvé la vie, de Hervé Guibert. Il y a également Floris qui en a parlé il n'y a pas longtemps. Donc, il faut que je découvre ce roman. Ici aussi, pareil que celui-là, on va parler de Sida. Donc, voilà. J'ai envie de découvrir ce roman. Il est parfait en plus pour le Love is Love Reading Challenge. Voilà. Donc, il faut. Et le dernier et pas des moindres. Celui-là, je pense que c'est celui qui me frustre le plus de le savoir dans ma pile à lire et que je ne l'ai toujours pas sorti et toujours pas commencé. Je crois que Maëlle vient de le lire en plus maintenant puisque j'ai vu des stories la semaine dernière ou la semaine dernière, je crois. Et c'est Les Fureurs Invisibles du Coeur de John Boyne. Donc, ce roman, il faut absolument qu'il sorte de ma pile à lire cet été. C'est un roman que je veux absolument découvrir. Ici aussi, on va parler d'homosexualité. On est en Irlande. On va parler du conflit irlandais, mais pas que. Donc, vraiment, il faut que je lise ce roman absolument. Une grande fresque sur l'histoire sociale de l'Irlande transformée en épopée existentielle. Une éducation sentimentale et politique portée par l'art de romancier qui s'est sondé les reins et les cœurs. Donc, ce roman, il faut absolument qu'il sorte. J'ai vu que des avis superbes. Par contre, je vais prévoir les Kleenex, je crois, parce que franchement, je pense que ça va être très très dur, très compliqué. Mais il faut qu'il sorte vraiment. Je veux sortir absolument de ma pile à lire. C'est un beau bébé. Tu viens, pareil. C'est beau bébé. Il fait 800, plus de 800 pages. 850 pages. Voilà, 850 pages. Donc, c'est un beau bébé. Mais bon, allez, il n'y a pas de raison. Vraiment, il faut que je le sorte parce que j'ai très envie de le lire. Eh bien, vous avez vu les 12 romans de cette pile à lire de l'été. J'ai été moins ambitieuse que l'année dernière. Enfin, moins extravagante, on va dire, plutôt, que l'année dernière où j'avais mis, je ne sais pas combien de romans. Et au final, j'aimerais bien la revoir, cette vidéo, pour voir combien de romans, au final, j'ai lu sur cette pile à lire que je vous avais présenté. En tout cas, ceux-là, là. J'aimerais bien qu'à la fin de l'été, ils soient lus. La fin de l'été, c'est le 22 septembre. Oui, parce que ce n'est pas le 31 août. À la fin de l'été, c'est le 22 septembre. Donc, j'aimerais bien, quand même, avoir terminé ces romans. Au moins, en avoir, oui, les trois quarts, au moins, les avoir lus. Voilà, je vous ai dit, je n'ai pas compté les services presse, je n'ai pas compté les e-books parce que sinon, je n'aurais pas pu faire de choix. J'ai ciblé ce que j'avais en face de moi dans ma bibliothèque, dans ma pile à lire, pour pouvoir me faire plaisir dans l'été. Il y en a d'autres. Il me regarde, mais non, 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 voilà. Donc, vous, est-ce que vous avez fait une pile à lire de l'été ? Est-ce que vous participez à des challenges ou pas ? Venez tout me raconter en commentaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, c'est tout en barre d'infos. Je voulais également, avant de clôturer cette vidéo, vous proposer un live sur ma chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mettrai toutes les infos la semaine prochaine. Donc, là, aujourd'hui, on est le samedi 19. Donc, je ne sais pas si ça sera mardi 22. Ou jeudi 24. Un live, où on va parler, justement, de lecture de l'été, de l'été, de nos lectures, de comment on voit, qu'est-ce que vous avez programmé, pas programmé. Des recommandations à me faire, des recommandations à faire aux autres. Enfin, voilà, à papoter entre nous. Moi, je vais vous proposer quelques romans. Je reprends l'idée... J'ai fait sage sur le live de Séverine, qui a fait un live vendredi, pas là, vendredi dernier, où elle parlait des lectures, des recommandations de l'été. J'ai pas vu beaucoup de romances. Voilà, j'avoue, j'ai pas vu beaucoup de romances. C'est pas le but de sa chaîne non plus. Mais j'ai vu pas mal de romans qui me tentent bien. J'ai noté pas mal de choses. Et donc, je me disais que ça serait pas mal de discuter avec vous. Et de vous proposer un petit live pour pouvoir échanger ensemble et vous faire des recommandations entre nous, que je les mettrai à l'écran en bas. Et moi, de vous faire quelques recommandations et pouvoir partager un petit peu sur cet été qui nous attend, au niveau livresque. Et pas que, je sais bien, mais bon. Voilà, donc je vous propose un live. Je sais pas quel jour encore. Voilà, c'était l'info cruciale qui n'est pas cruciale, puisqu'il n'y a pas de date, il n'y a pas d'heure, il n'y a rien. Voilà. Voilà, on ne cherche pas une équipe qui gagne, que voulez-vous. En attendant, moi je vous laisse là. Mais avant de partir, le petit laïus habituel, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à cliquer sur la cloche d'abord, pour être prévenu des parutions. Le petit pouce qui va bien. Allez, partez pas sans le petit pouce en l'air, en haut. Allez, comme dit la chanson. Et n'hésitez pas aussi à la partager. Ça fait toujours plaisir et je ne vous en voudrais pas comme d'habitude. Je ne suis pas quelqu'un qui peut vous en vouloir. En attendant, je vous laisse là. Je vous souhaite deux très très bonnes lectures. Un très bon mois d'été. Régalez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins !